Pour ce nouvel épisode de la tuto tech, on a Abdoulahissar avec nous. Salut tout le monde, je m'appelle Abdoulahissar, je suis youtubeur sur FIFA. J'étais ancien joueur semi-pro, donc je faisais pas mal de compétitions sur FIFA. Et là maintenant, sur ma chaîne, je fais pas mal de tutoriels. Et là, pour le coup, je vais vous proposer un tutoriel sur les coufrants à FIFA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes nombreux à ne pas savoir tirer les coufrants. En même temps, c'est normal, vous ne pouvez pas te connaître. Mais en fait, si vous voulez, moi, je vous apprends les coufrants de 16 à 25 mètres. Alors, la technique est simple. Il n'y a pas de code en appuyant sur triangle, rond ou je ne sais quoi. C'est simple. Il y a trois choses à retenir. Le joystick, comment vous l'orienter. Votre dosage et le placement et les statistiques du joueur. Donc, en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Garry's Bell. Et avec Garry's Bell, je vais tenter de vous mettre le ballon avec un effet en feuille morte. Vous avez plusieurs types d'effets sur FIFA. Vous avez la feuille morte, vous avez l'enroulée et vous avez l'effet qui permet de... Est-ce que le ballon est une trajectoire de base en haut ? Donc, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que le joystick, c'est comme un ballon. Quand vous frappez avec votre pied sur le ballon, si vous frappez le ballon en dessous, bien entendu, le ballon ne va faire qu'une montée. Si vous frappez au-dessus, le ballon va aller limer ta rapière. Si vous frappez, par contre, sur le côté du ballon, le ballon va s'enrouler. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez avoir un effet en feuille morte, donc le ballon sur FIFA qui monte et qui redescend sèchement. Alors là, attention, il va tirer tout seul, mais c'est normal, c'est pas pour autant. C'est simple. Vous vous positionnez, là, par exemple, je me positionne là, là. Vous maintenez le joystick vers l'avant et vous appuyez à deux barres environ deux joues. Et là, vous allez voir, le ballon monte et redescend. Vous voyez, vous avez vu, juste là. Et là, du coup, je vais essayer de la mettre directement. Hop, là, l'effet fémor qui va certainement rentrer. Voilà, donc le ballon, comme vous voyez sur l'effet, monte et redescend. Ensuite, vous avez l'enrouler. Donc là, peu importe si le ballon rentre ou non, vous verrez que le ballon a une trajectoire de gauche à droite parce que je vais maintenir le joystick gauche vers la droite. Donc regardez, je le maintiens vers la droite, le ballon va s'envoler, mais va surtout énormément tourner. Donc vous voyez, il tape la transversale et il tourne énormément. Je refais la même manipulation. Je vais maintenir le joystick vers la droite parce que le ballon tourne à droite. Et vous le voyez, voilà. Donc le ballon est une trajectoire de gauche à droite. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est faire un mix entre feuilles mortes, donc le joystick vers le haut, et enroulées. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que si je veux que la feuille morte enroulée se fasse vers la droite, je maintiens le joystick dans la diagonale, à droite. Donc là, je me place là. Et je maintiens le joystick comme ça entre haut et droit. Donc le ballon va l'avoir en pleine mi-carne. Et puis voilà, simplement. Eh bien, merci beaucoup. C'était extrêmement professionnel. Où est-ce qu'on peut venir te voir pour voir encore plus de vidéos ? Sur ma chaîne YouTube Abdoulaïsar. A-B-D-O-U-L-A-Y-E-E-E-S-P-A-S-A-R-S-A-2-R. Voilà, il y a pas mal de tutoriels sur la défense, sur l'attaque, sur la stratégie, etc. Et puis voilà. Ben, merci beaucoup à toi. Y'a pas de quoi. Il est un peu plus frère. Descubre. On va voir s'il te plait de la clé. Il t'a pas mal à l'autre. Ok. Bonjour. Bonjour.